Viens, on fête le nouvel an ensemble. C'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que j'organise moi-même un événement pour le nouvel an, mais on s'est dit, célébrons ensemble, qui est notre événement de danse, notre événement de célébration, il n'y a que de la positivité, il n'y a que de la joie, il n'y a que de la célébration, il porte bien son nom, célébrons ensemble. On fait une version, et en soi, ça va être la version, et la seule unique version, qui va maintenant être pour le nouvel an. A partir de 2024, j'ai réduit considérablement le nombre d'événements que je fais, il y aura 4 événements, avec 4 dates. Et une de ces 4 dates, un de ces 4 événements, est le fameux célébrons ensemble, où vous avez déjà été des centaines à venir au préalable. Bon là, on est limité, ce n'est pas possible qu'il y ait des gens qui dorment en tente dans le jardin, il va faire froid, c'est l'hiver, j'espère, comme l'année dernière, il y aura de la neige, ce serait génialissime. Donc pour le nouvel an, on organise un célébrons ensemble, avec un nombre de personnes forcément réduit, de par le fait qu'on ne peut pas avoir des gens qui dorment dans le jardin. Pour mes autres événements, on réduit le nombre, parce qu'en fait, on reste une semaine ensemble, etc. Et sur la structure du yoga, on est obligé de réduire le nombre. Pour célébrons ensemble, plus on est, mieux c'est. Du moins, c'est ma préférence, parce qu'on danse, puis il y a des gens qui dansent, plus c'est fun. Bon là, il y a des ajustements, je risque d'ouvrir la maison, faire deux, trois trucs, mais on réduit le nombre, parce que, pas possible qu'il y ait des gens qui dorment ailleurs que dans les maisons. Ouais. Donc célébrons ensemble, version nouvel an, ça devrait être chaque année, potentiellement. Une chose est sûre, c'est que, ça va être cette fin d'année, 2023, c'est l'âge de 2024, donc c'est du 30 décembre 2023 au 2 janvier 2024. Donc c'est quatre jours, trois nuits, où on va célébrer la vie, de toutes les manières possibles. Ça va être fun, j'espère qu'il va neiger, ça va être génial. Forcément, il va faire frais, mais j'ai prévu de faire des petits, comment on appelle ça, des sasses extérieures, pour qu'il y ait moins d'air froid qui rentre, histoire qu'on soit bien dans le chaud. Alors, il y a deux gros poils dans tous les coins, deux gros poils dans la grande salle, qui vont chauffer en permanence, et on va danser et tout, ça va être génial. On ira dehors, on ira danser sur la neige, sur la neige, sous la neige, enfin, je ne peux pas contrôler la neige, mais je croise les doigts pour qu'il neige, parce que ce serait vraiment génial. Il faudra juste laisser les voitures un peu plus loin, parce que la plupart des gens n'ont pas de 4x4, et dans la montagne où je vis, s'il neige, tu ne montres pas la pente. Donc dans tous les cas, vous serez au courant, vous tiendrez au courant pour tous ceux qui sont véhiculés, etc. Dans tous les cas, on s'organise, on peut se garer un peu plus loin. La dernière fois, on avait fait un petit événement un peu spécial, parce qu'en fait, il y a peu de gens qui ont pu y accéder. Ce n'était pas pendant le nouvel an, mais c'était en décembre, il neigeait. Peu de gens nouveaux ont pu y accéder, parce qu'en fait, c'était les gens de Célébrons Ensemble de base. Il y a des gens qui reviennent tout le temps. Et ils voulaient absolument qu'on en fasse un en décembre. Et du coup, j'en ai organisé. Et du coup, il était à 85% rempli par des gens qui viennent de base. Donc, si tu es nouveau dans mes événements, et surtout à Célébrons Ensemble, et que tu veux venir, on vient d'ouvrir les places il y a quelques jours. Il y en a peu, donc n'hésite pas à te dépêcher, parce qu'il y a tout ce qu'on a, toute la Célébrons Ensemble Family qui risque de sauter sur les places. Voilà, donc c'est fin d'année. Ça va être 4 jours, 3 nuits. Célébrons Ensemble, version spéciale hiver, version unique, et surtout version nouvelle. Ça va être génial. Tu en seras plus, va sur le site internet, tu en seras plus là-bas, sur l'organisation. Donc on est... Dans tous les cas, pas de panique, je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent parfois par rapport à tout ce qui est... comment venir pour le lieu. En général, c'est Gare de Vichy ou Gare de Rouen. On favorise la Gare de Vichy, parce qu'il y a toujours plus de personnes qui passent par là en voiture. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui arrivent du côté lyonnais aussi. Et il y a toujours des covoiturages qui se font. Il n'y a jamais, jamais, jamais eu une seule personne qui est venue à un de mes événements en prenant le taxi. Le retour, c'est différent si jamais tu dois partir à une heure où personne ne part. Tu pars plus tôt que prévu. C'est déjà arrivé qu'il y a une personne, elle devait partir le dernier jour à 6h du matin parce qu'elle avait un invivre à prendre. Évidemment, il n'y a personne qui va partir à ce temps-ci. Mais de manière générale, il y a des horaires que tu reçois une fois que tu t'as réservé. Si tu respectes ces horaires-là, il y a des gens qui transigent par les différentes guerres et ainsi de suite. Bon, l'organisation viendra après. Il faut juste faire confiance dans la vie et je pense que la plupart des gens devraient apprendre à faire confiance. Réserve, fais confiance et tout se passera bien. Voilà. Par contre, si tu es trop frileux et que tu n'aimes pas le froid et que tu n'aimes pas la neige, viens pas. Parce que forcément, on va faire des trucs dehors. Pas pendant des heures parce qu'il caille. Mais voilà, qui dit neige, qui dit froid. mais qui dit danse, qui dit chaleur. Et qui dit célébrons ensemble, dit ça va être génial. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada